– La première question nous vient de Harvey Kuao qui nous dit « Comment jugez-vous le bilan du président Ouattara à la tête du pouvoir ? » – Je dirais mitigé, il y a des choses bien qui ont été faites, en termes d'infrastructures, de développement économique, de retard. – Environnement des affaires ? – Environnement des affaires, on peut mieux faire, parce que moi je voulais plus de compétitivité, je voulais une réforme fiscale qui faisait partie de son projet de société et qui n'a pas été mise en place. La grande réforme fiscale n'a pas été mise en place. Il y a eu un comité mis en place par le Premier ministre Duncan et puis ça a été mis au placard. Donc ça, pour l'homme d'affaires que je suis, il y a eu un manquement de ce côté-là. Bon, sur le reste, je pense qu'on a un déficit de démocratie et de liberté. Après la crise que nous avons connue, je m'attendais à ce que nous ayons plus de démocratie, plus de transparence, une meilleure gouvernance et un état de droit de plein exercice. Malheureusement, je constate qu'on a eu des députés qui ont été jetés en prison sans même lever leur immunité parlementaire. Donc il y a eu quand même des choses dans le pays qu'on doit pouvoir dénoncer. Je souhaite, en toute honnêteté, que les choses changent. C'est pour ça que je réclame ce processus de réconciliation nationale où on peut mettre toutes ces choses à plat et en parler calmement pour trouver des solutions communes. Très bien. La prochaine question nous vient de Francis Coamey qui dit « Vous avez été maire à Dabakala, que peut-on retenir de votre gouvernance ? » Est-ce que vous avez changé le visage de Dabakala notamment ? Alors pour ceux qui s'en souviennent, la mairie, c'était avril 2001 et en 2002, nous avons eu la rébellion. Mais en termes de gouvernance, tous ceux qui ont vu ma gestion au moment de la gestion de la cité du conseil municipal, 1. J'avais abandonné mes émoluments pour les donner à la population. 2. J'expliquais aux populations pourquoi je voulais faire ceci, où nous allions aller. Et les questions essentielles d'eau, d'électricité, d'école, de propreté dans la ville, parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, vous voyez les villes, elles sont toutes sales. J'ai été la première ville intérieure en Côte d'Ivoire à avoir un système de ramassage d'ordures avec une déchetterie et un recyclage. Je l'ai fait avec la coopération allemande. Bon, malheureusement, il y a eu ensuite la rébellion et puis on s'est retrouvés pendant 10 ans dans un autre climat. – Très bien. On poursuit avec la question de nos internautes. La prochaine de Nappé-Gadier nous dit, vous êtes PDCI, comment vous trouvez-vous candidat du RDR contre le candidat du PDCI au conseil régional du Ambole ? – Parce qu'on ne s'était pas entendus, tout simplement. Et au dernier moment, il y en a qui ont voulu maintenir une candidature PDCI, une candidature RDR, d'autres candidatures. Et ma liste, qui était déjà prête pour être la liste RHDP, nous l'avons tout simplement mise au niveau du RDR avec l'accord du président Enrico Nambédia à l'époque, parce qu'il n'était pas content des manigances qui avaient été mises en place par certains, qui avaient simplement dit, justement, on veut quelqu'un de plus âgé et tout cela. Et puis ça s'est fait… – Pourtant, vous disiez tout à l'heure que vous n'avez jamais porté la bannière à RDR ? – Non, en tant que carte. Et je me souviens encore, lors de la campagne, j'ai dit, moi je représente mieux que tout le monde l'alliance RHDP, puisque je suis sur une liste RDR avec une carte PDCI en poche que j'ai montrée lors d'un meeting. – J'en ai bien, est-ce que c'est cohérent tout ça ? Est-ce qu'il y a de la clarté dans cette attitude que d'avoir une carte PDCI et d'être un candidat RDR ? – Non, pour nous, on était RHDP, on était dans une alliance. Et cette alliance, quand elle a été dénoncée, chacun est réparti à la maison. – Si c'était un référent… – Comme par enchantement, il y en a qui se réclamaient PDCI pur et dur et qui sont allés au niveau du RDR. – Si c'était un référent… – Mais je vous dis que le PDCI ne retournera pas au RHDP. Je vais m'y opposer. C'est le RHDP, le RDR qui doit venir au PDCI si jamais ça doit se faire. Parce qu'ils sont partis du PDCI pour aller ailleurs. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas un enfant qui demande au père de prendre le nom de l'enfant. – La dernière question nous vient de Benoît Wally qui dit « Vous avez été ministre du Commerce, qu'avez-vous fait face à la cherté de la vie ? » C'est une question qu'on a déjà posée. – Ça a été un combat permanent. Toutes les structures en place aujourd'hui au niveau du ministère du Commerce avaient été déjà mises en place sous moi. Mon collègue Jérôme Souba, qui est quelqu'un de compétent, a continué avec. Il faut le dire. Et j'ai dit « Commission de la concurrence lutte contre les positions dominantes pour qu'on favorise cette concurrence ». Malheureusement, le niveau de la compétitivité de Côte d'Ivoire n'est pas suffisant. Et c'est une question qui est transversale. Vous ne pouvez pas lutter contre la cherté de la vie quand vous avez des facteurs de coût, de transport, de fiscalité, de raquettes sur les routes, d'infrastructures détériorées et penser que vous pouvez réduire l'ensemble des coûts comme ça. – Jean-Louis Billon, dernière question. C'est quoi votre rapport avec le président Attara aujourd'hui ? – Le président Attara est le président de la République de Côte d'Ivoire. Et pour ça, je le respecte. Pour moi, on doit respecter nos institutions. Il est la plus haute des institutions et pour cela, on doit le respecter. Par contre, je suis un opposant politique à sa politique. Et je marque mon opposition à sa politique. C'est normal, c'est en démocratie. Mais nous ne sommes pas ennemis. Bien au contraire, je dirais que nous devons faire la politique avec vigueur, mais avec respect, de sorte qu'on expose ses idées, on défend ses idées pour convaincre les Ivoiriens. C'est pour ça que je regrette tous les manquements qui nous amènent au vie en ross et tout ça. – Jean-Louis Billon, est-ce que vous avez répondu à toutes nos questions sans réserve ? – Je pense que oui. – Ou bien vous avez fait la fine bouche comme beaucoup d'hommes politiques ? – Oui, j'ai le courage de mes actes et de mes opinions. Donc pour ça, je n'ai pas de problème. Sans réserve. – Merci d'avoir accepté notre invitation, Jean-Louis Billon. Merci d'être venu chez nous. – Merci. – Merci à vous, chers internautes et téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Sans réserve. Rendez-vous jeudi prochain. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501